Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais ouvrir avec vous le calendrier de l'Avent de la compagnie L'Occitane. Puis c'est vendu 59 $, mais ça vaut 116 $, donc ça vaut vraiment la peine. Puis à l'intérieur, il y a 24 échantillons de produits pour les mains, pour le corps, il y en a un qui est pour le visage aussi. Donc on va découvrir ça ensemble, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc ça se présente comme ça, le dessin est quand même joli. C'est fait à la main, ici on voit un oiseau, ici c'est écrit ma Provence, mes valeurs, ma vision, ma planète, mes rêves. Donc c'est très fantaisiste comme décor de boîte. Ici on a une belle boucle avec deux couleurs de ruban, un brun pâle et un jaune. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ça. Ça s'ouvre de cette façon-là, puis il faut accrocher ici les petits bouts de carton dans les trous pour que ça puisse tenir droit. Donc l'intérieur ressemble beaucoup à l'extérieur, c'est très coloré. Il y a du jaune, il y a du bleu, du rouge, du blanc, puis c'est encore le même genre de petit dessin. Donc on peut voir les numéros, puis comme c'est un calendrier de l'Avent, bien on doit ouvrir le 1 la première journée, le 2, la deuxième, etc. jusqu'à Noël. Mais moi je n'ai comme pas vraiment de patience pour attendre jusqu'à Noël pour l'ouvrir. Alors je vais l'ouvrir avec vous, je vais un petit peu tricher. Je commencerai pas par le numéro 1, on voit que c'est un petit peu mélangé, comme le 1 il est ici, le 24, 18, bon c'est un peu mélangé. Moi je vais les faire un à côté de l'autre, puis on va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais commencer par celui-là. Il faut juste peser le petit trou ici. Et on peut ouvrir ensuite la petite porte pour pouvoir découvrir le produit. L'Occitane, c'est une marque que ça fait très longtemps que je voulais essayer. C'est une marque qui est assez dispendieuse, c'est des produits de qualité. J'ai une amie qui achète souvent ces produits-là et elle adore cette compagnie-là. Donc elle m'a comme donné le goût de l'essayer. Puis j'ai trouvé que le calendrier de l'avant, bien c'était une belle façon de tester les produits, parce qu'ils sont vraiment pas donnés. Donc on commence avec, c'est une eau de toilette à la verveine. L'embellage est vraiment jolie. Ah, c'est tellement cute le petit packaging. On voit ici une feuille. Ça sent très bon. C'est un petit peu moins mon genre d'odeur, c'est à la verveine. Mais c'est vraiment le fun comme petit parfum. Ensuite, on va ouvrir le deuxième qui est ici. Oh, il est déjà tombé. Ici, j'ai un baume à lèvres ultra riche qui est au bar de carité 10%. Donc ça, c'est un petit flacon 4 ml. Je les testerai et je reviendrai là-dessus. Donc ça se présente comme ça l'embout. Ensuite, le numéro 8. On a une crème confort légère qui est 5% carité et qui est un 5 ml. Ensuite, on a un 20 ml du concentré de lait au lait d'amande. Et moi, j'adore cette odeur-là. Oui, ça sent hyper bon. Tout ce qui est aux amandes, je trouve que ça sent super bon. On poursuit avec lui ici. Une petite bouteille rose. Celui-là aussi, je voulais essayer pour l'odeur. C'est fleur de cerisier. C'est une mousse douceur pour le bain et la douche. Dans le fond, c'est un gel douche. La bouteille est vraiment très mignonne. Ici, on voit les petites fleurs dans le fond. Ça sent super bon. C'est très léger. C'est pas une odeur qui est forte. J'ai hâte de l'essayer. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. On va faire un petit savon. Ça, ça ressemble à un petit savon. Ensuite, on a un savon extra doux lait. C'est au beurre de karité. C'est un 25 gr. Il n'a pas l'air d'en avoir beaucoup. Ça sent bon. C'est léger. Ici, on a un lait corporel à la verveine. Je trouve que le packaging est vraiment très, très beau. Ici, on voit la petite feuille encore. Puis l'embout est vraiment mignon. Oui, ça sent bon. Ça sent les herbes. Ces produits-là, c'est des produits qui sont les plus populaires, les plus achetés dans ces magasins-là. C'est les produits favoris. Il y a un shampoing. Shampoing 5 huiles essentielles. C'est un 35 ml. Ça sent bon. Ça sent léger, ça aussi. On continue. Le numéro 5. Moi, j'adore leur petite crème. Le packaging est tellement joli. C'est tout métallique. Ici, on voit les petites fleurs. Donc, c'est la crème fleurs de cerisier. C'est une crème à main. C'est la crème de cerisier. C'est une crème de cerisier. Oui, ça sent super bon. Le numéro 10. Ah, on dirait que c'est un autre savon. C'est le savon aux fleurs de verveine. Celui-là, il y a une belle forme ovale. Je le sens pas beaucoup au travers le plastique, mais je reviendrai là-dessus. Je vais les tester, puis je vous en reparlerai, probablement dans une revue. Ça, c'est la traditionnelle crème à main... Ah non, c'est pas une crème à main. Celle-là, c'est une crème pour les pieds, peau sèche, 10 ml. C'est à 15 % de carité. Donc ça doit être quand même très hydratant. Ah, elle a l'air quand même assez liquide. C'est à tester. Ensuite, la dernière case dans le haut. On a le lait perlé de fleurs de cerisier. Donc ça, ça doit être un genre de lait corporel. Ah, ça sent hyper bon. Ensuite, à la base, il y a encore tout plein de produits à découvrir. On va faire le numéro 21. C'est un petit peu tombé, mon affaire. Bon, ceux-là, je vais les enlever pour l'instant. On a ce produit-là qui est aussi à la verveine. Je pense que c'est une gamme qui est très appréciée parce que c'est dans les favoris, ces échantillons-là. Ça, c'est un gel crème fraîcheur des mains à l'extrait de verveine bio de Provence. Et c'est un 10 millilitres. Donc, ils auront plusieurs crèmes à main. Ici, on a une belle petite bouteille. C'est l'huile de douche quart à l'huile de carité 10%. C'est un 35 millilitres. Moi qui adore les gels douche. Ça sent bon. Ça semble être pas mal des odeurs assez légères qu'ils ont. Ici, c'est Immortel Précieux. C'est la crème précieuse. Ça, je pense que c'est le produit visage parce que la vendeuse m'avait dit qu'il y avait un produit visage. Je suis pas certaine. J'irai voir crème précieuse. C'est un 5 millilitres. Moi, je pensais que c'était plus des produits corps qu'ils avaient, mais non, ils ont aussi des produits visage. Ensuite, on a une autre crème à main peau sèche. C'est barre de carité à 20% et c'est un 10 millilitres. Ici, on a la crème à main. C'est écrit main à croquer à l'amande de Provence. Celle-ci, je l'ai déjà testée. Ça sent tellement bon, les amandes. C'est une gamme que j'aime vraiment beaucoup. Pour son odeur, les produits, c'est sûr que je ne les ai pas encore essayés. Mais l'odeur en magasin, ça sent hyper bon. Ensuite, numéro 11. Bon, j'ai un petit panier verre. On va le replacer. Ça, c'est une petite bouteille blanche. C'est une crème de douche ultra riche. J'adore les crèmes de douche. Au carité 5% et c'est un 30 millilitres. Ça sent très bon, ça sent frais. On poursuit avec un après-shampooing. C'est au sein d'huile essentielle. Je crois que j'ai vu le shampoing avant de la même sorte. Celui-là, il ne sent pas beaucoup. Ça va être à tester. Oh, un produit aux amandes. Ensuite, on a l'huile de douche nettoyante et adoucissante. À l'huile d'amande. Là, j'ai une toute petite case miniature. Ah, c'est spécial, ça, comme produit. C'est le sucre effervescent tonifiant pour le bain aux huiles essentielles. Oh, ça sent vraiment bon, ça. J'ai hâte d'essayer ça dans le bain. Un autre petit savon. C'est le savon gourmand, nettoyant et exfoliant. Donc, c'est le fun, c'est un deux dans un. Il est exfoliant. Je sais que c'est un savon pour le corps et il est aux amandes. C'est quand même un bon format. Un autre produit à la verveine, c'est le gel douche verveine. C'est un 30 millilitres. Et comme dernier produit, on a le lait ultra riche CORE. C'est un 30 millilitres et il est fait de 15% de beurre de karité. Celui-là, il ne sent pas beaucoup. Donc, c'est tout pour l'ouverture du calendrier de la vente des produits de chez L'Occitane. Dites-moi si vous avez déjà essayé les produits L'Occitane. Si oui, quelle est votre gamme préférée? Si vous avez des produits chouchous là-dedans. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo.